Nantes-Ouest, quartier de la dure entière. Des ovettes de bus au stade Vélodrome, le nom de Lucien Petit-Breton s'affiche en grand. Féru de vélo et d'histoire, David Guenel s'est penché depuis deux ans sur ce champion d'avant Première Guerre mondiale. Un écrivain séduit par la complexité du personnage. C'était quelqu'un qui parlait plusieurs langues, qui était passionné par l'Italie, qui connaissait beaucoup la Jet Set du Paris de l'époque. C'était un des premiers aviateurs en France. Il a fait partie des tout premiers à avoir son brevet de pilote. Il était vraiment également fasciné par la mécanique, que ce soit du vélo évidemment, mais aussi des voitures, des avions. Le Vélodrome Petit-Breton, inauguré en 1924, a reçu à plusieurs reprises la visite du Tour de France dans les années 60. Un juste retour des choses pour celui qui avait su séduire la France du vélo. Lui était l'un des 3-4 coureurs français les plus populaires d'avant-guerre, si ce n'est le coureur le plus populaire, puisqu'il a été le premier double vainqueur du Tour en 1907 et 1908, et qu'il a été le premier vainqueur de Milan-Sanrémo, et qu'au-delà de ses victoires, c'est la façon dont il courait, vraiment avec beaucoup de panache, à toujours attaquer, qui l'a rendu très populaire. À une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Nantes, Pain-Boeuf, petite cité en bord de Loire, c'est ici que travaille Jean-François Mazan, créateur du Port-à-Sec. Il n'est autre que le petit-fils de Petit-Breton. Lève-la tous les deux, les amoureux. Et quand il s'agit d'évoquer le grand-père, les superlatifs s'enchaînent. Ce qui me reste comme trace, c'est son exploit, car avec rien, il est devenu un prince de la civilisation en l'espace de quelques années. C'est-à-dire qu'ils étaient émigrés en Argentine, après émigrés en France, et il a réussi à être le meilleur. Doué pour le vélo, Petit-Breton a vécu à toute vitesse. Pilote automobile, puis détenteur d'un brevet de pilote d'avion. Photographe pour Reuters et journaliste à la vie au grand air. Lucien a laissé un héritage incroyable. Il a rempli sa vie avec beaucoup de tâches complexes et à chaque coup, la réussite à 100%. Donc c'est très dur de suivre un grand-père aussi puissant, aussi valeureux et aussi champion. Un champion décédé très tôt d'un accident de la route, à 37 ans, mais qui aura marqué son époque bien au-delà du vélo.